Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de comment récupérer vos vidéos quand elles sont corrompues. Alors un problème avec votre caméra, votre appareil photo numérique, ou comme moi avec votre drone, il existe plein d'applications qui sont gratuites, payantes et des applications en ligne. Alors on va regarder ensemble un petit peu ce qu'il existe. Moi je vais vous montrer comment ça se passe avec Remo Video Repair, avec VLC qui fonctionne aussi pour ce type de choses, et Wondershare Repair It. Ensuite je vous parlerai d'applications en ligne qui fonctionnent plutôt bien. Vous avez l'application Free Repair Video, on va retrouver aussi l'application de Tenorshare, et on va trouver la dernière qui a très très bien fonctionné pour moi, qui s'appelle Fix Video. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et enclencher les notifications pour aider la chaîne comme d'habitude, et nous on se retrouve tout de suite après ça. On commence avec deux applications que j'ai pris un petit peu au hasard. Donc voici la vidéo corrompue. Donc je la lance effectivement, on s'aperçoit rapidement qu'on a un message d'erreur, qu'elle est plantée. 1,33 Go, donc ça représente à peu près 6 minutes. Donc voilà les deux petits logiciels, donc un gratuit et un payant. Je crois que Rimo Video Repair est gratuit, et Wondershare Repair It est payant. Donc dans les Ducas, de toute façon ça ne fonctionne pas. Je vais vous les montrer rapidement ici. Donc on va charger la vidéo. Donc on laisse le temps à l'application de se lancer. On va aller sélectionner le fichier qui nous intéresse. On l'ouvre. Et on va cliquer, et là, rapidement, en général, ça se bloque à 50% et il ne se passe plus rien. Alors après, ça n'empêche pas que vous testiez quand même ce programme-là. En fait, il faut tous les tester. Effectivement, si ça fonctionne avec un logiciel gratuit, tant mieux pour vous. Mais je pense que dans la plupart des cas, vous allez basculer forcément sur une application soit payante qui donne des bons résultats, ou soit une version en ligne. C'est ce qu'on va voir tout de suite après. Donc là, c'est bloqué, c'est pour la peine de laisser plus longtemps. Ça ne fonctionnera pas mieux. On ferme. Yes. Et on va lancer l'autre application. Alors pareil, ça, c'est une version payante que je teste simplement. De toute façon, ça ne fonctionne pas non plus. On va laisser le temps de charger. Alors, c'est toujours un petit peu long. Donc ici, on va ajouter la vidéo. On va aller prendre celle qui nous intéresse. La voici. Donc là, par contre, on voit bien apparaître la première image de visualisation de la vidéo. Donc ça pourrait laisser supposer que ça fonctionne, bien sûr. Et là, si je clique sur « Réparer », on a l'impression que ça tourne. Mais effectivement, samedi, il faut aller dans « Réparation avancée ». Et si je clique sur « Réparation avancée », ça me demande d'aller sélectionner ma vidéo qui est là. La voici, on l'ouvre, suivant, on va aller se tourner. Et puis, effectivement, on a un message d'erreur. Voilà, qu'ils sont réparés. Et voilà, ça ne fonctionne pas non plus. Alors, il y avait des vidéos très bien sur le net sur ce logiciel Wondershare HyperX. Ceci étant dit, les avis dessous laissaient supposer effectivement que ça ne fonctionnait pas dans la plupart des cas. En ce qui concerne VLC, alors on a la possibilité, normalement, de le faire. Il faut tenter le coup. Moi, ça n'a pas fonctionné. Je vous montre quand même. Ici, « Convertir enregistré ». Donc là, je l'avais déjà mis. On va le supprimer. Je vais cliquer sur « Ajouter ». Je sélectionne le fichier ici. Donc ensuite, « Convertir ». Donc, il n'y a pas de format AVI qui est indiqué là. On va laisser le MP4, il est ici. Et on va sur « Parcourir » ici. Et on va l'appeler « Test VLC ». Ici, je vais l'éviter sur « Enregistrer » et sur « Démarrer ». Donc voilà. Donc, pour l'instant, il semblerait que le logiciel est donné le calcul. Donc, je vais aller dans le dossier. Vérifier. Voilà, le test est là. Donc, on a un fichier qui fait 160 kilo-octets. Bien sûr, le fichier est illisible. Ce qui prouve qu'avec VLC, cela n'a pas fonctionné non plus. À tester aussi, vous avez le site de Tenorshare ici. Donc, il faut faire le test, bien sûr, pour savoir si ça fonctionne. Moi, en l'occurrence, je ne peux pas. Parce qu'il faut que la vidéo ne dépasse pas 300 mégas. C'est indiqué ici. Sur le site, ici, suivant « Best Free Video Repair ». Eh bien, nous allons uploader la vidéo. Donc là, j'en ai fait une copie. Sinon, cela ne m'apprendra pas, étant donné que je l'ai déjà utilisé. Alors, cela va être un peu long. On va cliquer sur « Start Repairing ». Et après, il va falloir patienter. Cela va prendre un certain temps. Donc, cela, c'est effectivement en fonction du débit internet que vous avez. Moi, je suis à 20 Mbps par seconde. Donc, du coup, cela reste quand même assez long. Il y en a pour, je dirais, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Et on laisse faire pour voir ce que cela donne. On arrive donc à la position finale. La réparation est soi-disant terminée. Donc, cela a été relativement long par rapport à d'autres sites. Donc, voilà. « Fast Repair Filed ». Donc, voilà. Cela a un message d'erreur pour indiquer qu'on a perdu le temps à essayer de transférer la vidéo. Cela n'a pas fonctionné. Alors, on a la possibilité, bien sûr, de faire une réparation avancée qui est ici. Donc, je l'ai déjà fait. Je vais vous passer cette étape-là. On n'arrive absolument pas à récupérer quoi que ce soit sur ce site. Donc, voilà. Alors, essayez quand même. Si toutefois, pour vous, cela fonctionne. En tout cas, pour moi, pour cette vidéo, cela n'a pas fonctionné. Sur « Fix Vidéo ». Alors, même principe qu'avec les autres sites. Il va falloir télécharger votre vidéo. Cela va prendre, bien sûr, un certain temps. Cela va dépendre, encore une fois, de votre débit internet. Allez, on va aller chercher directement le fichier ici. Et on va le transférer. Et on va laisser faire. Alors, encore une fois, ce site-là est un site qui va être payant. Reste à savoir, bien sûr, quelle est l'importance de la vidéo que vous voulez récupérer. Alors, si c'est une vidéo professionnelle, bien évidemment que ce sera plus simple de faire ce test-là. Bon, pour celle-ci, on va voir à la fin. Normalement, c'est l'équivalent de 9 euros pour 1,30 gigas quasiment. Et pour 6 minutes. On va se retrouver à la fin. Là, je vais laisser tourner un petit peu. Cela va prendre, voilà. C'est marqué 24 minutes. Mais il faut partir plutôt sur une quarantaine de minutes pour être sûr. Et après, on verra le résultat final. Donc, la récupération est terminée. Alors, ça a pris un petit peu moins longtemps que prévu. Donc, voilà. Donc, tant mieux. 25 minutes à peu près. Donc, on a ici la prévisualisation de l'image qui apparaît. Donc là, j'en ai que 33 secondes en basse résolution. Mais on voit que la qualité de la vidéo, en tout cas, la vidéo est fluide. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Donc, voilà. Et ici, on a la possibilité de télécharger un aperçu. Un petit aperçu. Que voilà. Le voici. Alors, si je vais dans le téléchargement. Voilà. La qualité de ce que j'ai récupéré. Alors, évidemment, j'en ai qu'une trentaine de secondes, 33 secondes. Je crois exactement normal. Puisqu'il va falloir donc payer pour pouvoir la récupérer. Alors, la récupération se passe ici. Alors, récupérer la vidéo. Et là, il vous suffit simplement d'appliquer le paiement. Alors, moi, j'avais fait via PayPal. Vous voyez, 9 euros. Alors, je pense que c'est peut-être en fonction de la taille et de la durée de la vidéo. Et au final, la récupération de mon fichier. Alors, voici le fichier final récupéré. Donc, je vous ai dit une bêtise. On est sur 2 minutes 35. En fait, je pensais qu'il était beaucoup plus long. Mais non, en fait, c'est 2 minutes 35. Alors, après, avoir en fonction de la durée, si le prix change ou pas, ça, je ne saurais vous dire. En tout cas, la qualité, donc, en 1920 par 1080, est bien respectée. Il n'y a pas de soucis particuliers. Donc, là, tout l'intérêt, effectivement, c'est de pouvoir récupérer ces images si elles sont vraiment importantes. Dans le cas contraire, eh bien, ça ne vaut pas forcément le coup. Moi, j'avais besoin de voir un petit peu s'il était possible de récupérer ces images de drones. C'était surtout ça qui était important. En tout cas, tous les liens sont dans le descriptif en dessous. Je vous laisserai juger par vous-même. Voilà, c'est tout pour moi sur cette vidéo, sur la manière de récupérer un fichier corrompu. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, bien sûr. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501